4 du pain, merci. Je tiens beaucoup, madame la fûcheuse, et je crois que vous allez bien. Merci, chère pauvre bâtisse de Jean-Michel, merci. Et vous, les cinq copains, vous êtes des personnes tellement frites. Croyez bien que nous aussi... Ne prenez pas une grande peur. Merci. Je te fais au milieu également, madame la fûcheuse. Je suis touchée, chère petite de Jean-Michel, et presque inconnue. C'est tellement naturel. Mais votre cœur est si grand. Comment vous en avez-vous aujourd'hui ? Vous m'en sentez encore bien, c'est grand. Mais presque moi, je me sens soulagée, parce que vous m'en direz. Je vous remettrai peu à peu cette saison, et s'il vous plaît. Oui, oui. Permettez. Oh, vite, vite qu'on précipite l'auto dans la gare. Le cher maître Parmélie n'arrive pas à... Voyez-vous absente. Oui, il a fait un grand voyage dans le pays de l'Italie. Ma fille, dites au chauffeur, puisqu'il est tout neuf, qu'il reconnaîtra un monsieur Parmélie sur le quai. Je vais le reconnaître à qui. Non, la faute de son cœur, car l'encoeur tellement beau, il enfronte tellement inspiration. C'est pour ça que je l'ai vu. Il est toujours dans le transport. Il ne vit pas sur la terre, non ? C'est du chef d'œuvre, non ? C'est du chef d'œuvre. C'est du chef d'œuvre. Vous m'êtes vraiment très sympathique, très sympathique, distingué, très bien, je suis en train de se faire, rien que vous vous voyez, c'est très bien que vous avez faite votre première camion, vous avez très bien montré le chemin. Et j'ai rigoureusement, c'est que vous avez aimé ce que je fais, parce que vous faites dans ma ligne, dans ma ligne, dans ma ligne, dans ma ligne, qui se voit, ils vont.